Salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait plusieurs mois que dans ma tête ça trotte et j'avais envie de faire une vidéo sur les pommes trac je voulais être honnête avec vous et ne pas le faire sur mon canapé parce que je trouve qu'aller sur le terrain c'est quand même vachement mieux en gros aujourd'hui on va voir quelques points positifs et quelques points négatifs sur les pommes trac si c'est vraiment la solution pour remplacer un skatepark ou si c'est juste quelque chose qui peut contribuer à t'aider à aller au skatepark et on va voir ça tout de suite j'ai mon vélo qui est là j'ai la pomme trac qui est là il n'y a plus qu'à du coup pour vous situer le lieu où on est on est à Plouénon du coup en bretagne c'est une petite ville qui est pas loin de chez moi et c'est intéressant pour une petite ville comme Plouénon de s'être doté d'une structure comme ça quand même là on est jeudi donc vous vous rendez pas compte qu'il y a du monde mais si tu viens mercredi après-midi il y a beaucoup de gamins et qui peut-être vont finir par vouloir faire du bmx ou du roller ou de la trottes ou du skate enfin bref no sport donc comme le nom de la pompe trac l'indique pardon ici on est sur un pompe parc je suis pas persuadé du nom par contre pompe parc pour moi ça n'a rien à voir avec ça que bah c'est pas un parc c'est comme une piste de race goudronnée donc la race c'est ça et ça permet selon le concepteur de ce genre de piste dans une vidéo qui est sur internet dont je vous mettrai le lien dans les fiches on peut s'échauffer on peut se rééduquer on peut se promener quand on est vieux on peut apprendre à faire du vélo on peut apprendre à faire nos sports je suis pas persuadé que c'est autant d'utilité que ça quand dans une vidéo on me dit que des personnes âgées vont pouvoir venir et se rééduquer là dessus pour moi c'est un peu comme jouer au tennis sur l'autoroute tu viens tu te rééduques à côté de ça moi j'arrive à fond sur en dedans c'est pas terrible donc les points positifs comme je vous disais tout à l'heure pour se rééduquer c'est vachement bien et ça tombe bien parce que j'ai été blessé j'ai fait quelques tours à l'autre pompe track que je vais vous montrer tout à l'heure et franchement je suis rentré chez moi j'avais les cuisses qui fumaient quoi bah que ça marche pour se remuscler ça c'est vrai après apprendre à faire du vélo aussi parce que mine de rien tu fais quelques tours là dedans tu vas dans un bol après tu arriveras mieux à aspirer les courbes et aller un peu plus vite parce que tu sauras comment appuyer je vais faire quelques tours pour vous montrer quand je vous dis que c'est physique j'ai fait quoi quatre cinq tours et je suis quand même bien essoufflé ça c'est un des points les plus positifs pour moi c'est à dire que ça t'apprend à rouler et en même temps ça te remet en forme donc ça c'est cool après on va voir le petit point négatif la pompe track elle est vachement bosselée c'est à dire que avec le temps il ya des fissures qui sont apparus on voit que certains endroits du du pont de track se sont affaissés je vais vous montrer ça le genre d'exemple vous voyez la fissure on arrive à se rendre compte juste avec la caméra que regardez les fissures qui apparaissent avec le temps ça c'est comme toutes les autres structures en gros c'est des problèmes d'entretien parce qu'une fois que les mairies ont posé ça bah ils s'en occupent plus en fait et voyez ici c'est pareil on voit bien les fissures tout le goudron a fissuré et pareil ça c'est une plaque d'égout qui est censée évacuer l'eau pour pas qu'il y ait une flaque qui se forme et si vous venez avec moi un peu plus loin là là on arrive sur quelque chose de dangereux si tu as le malheur d'arriver droit dedans avec ton vélo ça fait un sacré angle et ça tape et ça et ça c'est vraiment chaud parce que genre si ta roue elle tape là et que tu bascules en avant tu finis direct la gueule dans le béton et c'est un des deuxièmes problèmes c'est que certes ça attire beaucoup de jeunes mais la plupart mettent pas de casque parce que ils ont l'impression que c'est pas dangereux contrairement à une courbe de skate park parce que tu les envoies en haut d'une courbe de skate park ils vont tout de suite trouver sa roue et vont se dire je vais peut-être pas y aller parce que là c'est tellement abordable que ben du coup ça en devient un petit peu dangereux pour moi le plus gros point négatif c'est que ben une fois que les mairies ont posé ça elles ont l'impression que ça ne bouge plus dans le temps vu que c'est du goudron mais en fait c'est comme une route si tu l'entretiens pas au bout d'un moment il ya des trous dedans et ça devient dangereux alors du coup on va parler du fameux échauffement des sportifs qui a dans la vidéo du concepteur vous voyez ces points jaunes a priori je vais je vais vous le faire parce que c'est comme ça que je l'ai compris le concepteur nous explique qu'il faut aller faire ça redescendre aller faire ça redescendre aller faire ça redescendre alors échauffer les sportifs c'est bien par contre le faire au milieu du pompe park où les mecs roulent vite c'est moi j'ai une forte tendance à penser que ça tourne en rond et ça en devient vraiment ennuyeux c'est ce que mes collègues pensent aussi c'est à dire que quand on y va on y va un petit quart d'heure 20 minutes on s'échauffe donc ça prouve que c'est bien fait pour et on finit par aller à une rampe qui n'est pas trop loin pour rouler parce que ben au bout de 20 30 minutes à tourner en rond tu t'ennuies vite quoi la première pompe pas que je voulais vous montrer celle de plou et non et on va aller directement à l'eau canolée pour voir l'autre pompe track qui est un petit peu différente et peut-être un petit peu plus intéressante pour moi qui veut faire les figures à toutes bon on est à l'eau canolée du coup voilà c'est ce que je vous disais la différence entre celle de plou et non celle là c'est un peu plus petit et du coup les bosses sont un peu plus raides et c'est un peu plus intéressant pour moi en vélo hop j'ai posé la caméra et j'ouvre partout encore un point positif à l'inverse d'esquête par cancer qu'il ya dans toute la région là on est à 20 bornes de plou et non et vous vous rendez compte directement que le pompe track est pas du tout pareil et ça c'est un point ultra positif dans l'histoire parce que il ya rien de pire que les boîtes de modules qui vendent des modules sur catalogue les mêmes skateparks aux mêmes mairies à dix bornes à la ronde il ya rien de plus énervant donc bref cette pompe track est vachement plus intéressante à rider en vélo c'est ce que je vous disais parce qu'il ya des transferts il ya des trucs à faire un peu plus intéressant je vais vous en montrer un ou deux comme ça vous vous rendrez compte direct voyez ça c'est un des transferts rigolos que je trouve marrant et qui envoie directement sur ce module là vous voyez c'est un espèce de tétons qui est au milieu du parc et en gros ça fait comme une fun box entre guillemets parce que c'est pas une fun box mais ça permet de pouvoir faire des sauts et faire quelques trucs différents plutôt que de tourner en rond ça c'est vachement intéressant parce que mine de rien ça ouvre des lignes et ça évite de juste tourner en rond vous inquiétez pas il ya pas mal de gilets jaunes autour de moi mais c'est pas une manif c'est juste des gars de la ville là on est sur le deuxième transfert que je trouve le plus intéressant du parc là c'est un cratère tout cratère parce que je peux pas dire ball to ball et bah ça permet de faire des tricks sympas je vais vous montrer pourtant à l'origine quand j'ai vu les projets pompe parc qui se développaient dans la région j'avais une grosse crainte je disais merde ça va être pareil que les skate park autour ils vont en faire un puis après ils vont le reproduire dans la ville à côté et ça servira à rien parce qu'au final c'est bien d'avoir une diversité histoire d'apprendre d'autres trucs par contre je suis cramé les mecs j'espère que j'ai pas dit trop de conneries si vous avez d'autres choses à dire sur les ponts de trac n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et à la prochaine les mecs peut-être sur cette pompe parc là à plus